salut et bien je voulais te faire le petit théorique du coup de mon semi-marathon que j'ai réalisé donc du coup la semaine dernière pour te passer un peu en revue comment ça s'est passé donc comme tu as pu le voir en termes de résultats donc je fais 1h22 26 au semi-marathon qui est plutôt un très très bon résultat et en fait voilà l'objectif c'était pour savoir ça en gros est ce que ça vaut trois heures au marathon parce que c'est un peu le mon objectif on va dire à la fin de l'année sachant que je pense que je le ferai pas je le testerai pas mais je voulais savoir à peu près si j'en étais capable donc bon on va dire globalement normalement théoriquement ça devrait valoir les trois heures au marathon après derrière on sait jamais je ne suis pas spécialement entraîné pour réussir à tenir une cadence de 4 15 km pendant trois ans donc je sais pas si ça les tiendra mais dans tous les cas on va dire qu'au niveau résultat c'est plutôt encourageant c'est plutôt encourageant donc comment ça s'est passé ce semi marathon est ce que j'étais plutôt en aisance ou pas du tout ce travail apparemment me dit que j'étais dans le dur total est ce que c'est vrai alors déjà on va dire que donc j'y suis allé le matin il faisait relativement froid je crois que j'étais faire 0 degré moins un truc quelque chose comme ça et donc du coup ben à la base j'y allais plutôt pour essayer de faire relativement une heure et demie allure marathon plutôt chercher un 1h30 à peu près et si je me sentais bien j'allais plutôt essayer de faire une heure 24 donc du coup essayer de tenir une allure de 4 au kilomètre parce que je me disais à mon avis c'était sûrement ce que je valais par rapport à ce que je faisais l'entraînement je pense que j'aurais pu le tenir donc en gros je me suis levé je crois à 9 heures quelque chose comme ça ou un petit peu avant j'ai mangé là à ce moment là j'ai beaucoup mangé parce que j'avais faim beaucoup de c'était surtout des flocons d'avoine j'avais pris un peu de laine noisette avec du cacao et en gros j'ai quand même plutôt bien manger après d'ailleurs j'y suis allé donc j'ai commencé à 10h15 j'étais encore en pleine digestion donc quand je commençais à courir je chantais le coeur mais il montait l'enfoiré c'était un truc de malade donc on le voit là il monte il monte il monte il monte forcément je suis dans une pente c'est normal donc là c'était pour aller atteindre le parc de le parc de champagne donc à Reims qui est là et je me dis putain la vache c'est ça deux choses soit en fait derrière tu es en mauvaise forme et ça craint soit en fait derrière tu as beaucoup d'adrénaline donc du coup bah ça fait monter le coeur et c'est tout à fait normal et du coup ça va et après d'ailleurs aussi tu as encore un autre truc c'est que tu as en pleine digestion donc c'est normal d'avoir le coeur qui monte et du coup ça va se stabiliser après derrière donc moi je partais plutôt sur la deuxième opinion c'est que bah ouais ça allait ça allait c'était tout à fait normal je crois que j'étais plutôt reposé en fait de base j'ai bien bien dormi et tout donc je me suis dit bon ça va le faire alors au niveau du semi alors déjà donc en gros en fait quand j'ai commencé je vais te montrer vite fait le premier kilomètre je l'ai fait assez rapidement chose à dire et qui est intéressante à montrer c'est que quand je fais mes entraînements j'ai toujours de l'eau sur moi donc tu sais j'ai le sac de trail avec les deux bidons de 500 millilitres donc du coup je trouve un kilo sur moi sauf que là bah du coup je suis sur une piste donc du coup je peux retirer un peu ce truc là donc en gros je m'étais préparé deux flasques de 500 millilitres j'avais mis je crois 50 grammes ou 60 grammes de malton extreme pour pouvoir me faire mes ravitaillements et en gros je m'étais dit bah tous les 5 kilomètres c'est parti j'ai essayé de boire le plus que je peux et puis après je redémarre en gros voilà je m'étais dit 10 secondes maximum sur le ravitaillement ce que j'ai plus ou moins respecté je crois sur le dernier quand même j'ai essayé de boire un petit peu plus je crois que j'ai peut-être arrêté 15 secondes mais en gros là j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour me pour me ravitailler sachant que comme je partais sur un peu un entraînement de moins de 1h30 je me suis dit c'est pas très grave si je me désidérate honnêtement ça va ça va le faire quoi et en gros en gros dès le premier kilomètre je me dis putain je me sens quand même globalement plutôt bien les gens elles répondent bien ça va quand même relativement vite quand j'ai regardé l'amont j'ai putain 3,42 du kilomètre j'ai dit bon ça va quand même relativement vite je vais freiner un peu pour essayer de voilà je me dis à mon avis les 4 du kilomètre je pense que j'arriverai à les tenir par rapport à ce premier kilomètre donc du coup voilà on va viser plutôt ça on va pas essayer de faire plus ce sera déjà pas mal donc ce qu'on peut voir donc là j'ai pris la petite femine Garmin on voit que c'est propre honnêtement là on voit c'est plat c'est nickel il n'y a pas eu de baisse d'allure enfin c'est magnifique alors ce qui est ce qui est plutôt drôle c'est qu'on va dire à peu près ici donc en gros sur les trois quatre derniers kilomètres donc j'avais coupé l'allure parce que c'est au niveau de la montre parce que j'avais plus envie de voir parce que d'ailleurs je commençais un petit peu à rentrer dans le dur alors ça j'y viendrai pourquoi j'étais rentré dans le dur c'est plus psychologique que physiologique et après derrière du coup en fait j'ai essayé de relancer puis de tenir le plus que je pouvais on va dire avec la vitesse le plus que je pouvais et je pensais en l'allure à la tenue vraiment jusqu'au bout donc ça c'était nickel c'était vraiment de plus psychologiquement tu dis bon c'est les quatre derniers kilomètres ça commence à être long c'est je sais que je les ai donc du coup pourquoi je me fliche ça enfin bref et donc du coup voilà tu as l'impression que tu rendis mais en fait tu arrives quand même plutôt à tenir au niveau cardio donc pareil extrêmement stable donc là comme j'avais prévu bah en fait c'était bien ça pour moi à mon avis j'ai digéré un petit peu tout long et après à partir d'ici j'ai arrêté de digérer donc ça allait globalement mieux ce qui est ce qui est intéressant à montrer c'est que on voit cette petite stabilité ici autour des 175 et au bout de cinq minutes pof ça monte d'un coup donc là on voit un petit peu les filières qui commence un peu à se mettre à se mettre en place et on voit du coup au bout de la 40e minute on voit que ça commence à être plutôt bien en place au niveau du système aérobie enfin bref j'ai bien aimé cette petite vue parce qu'on voit tout qui se met en place même ici tu vois comme je me repose un petit peu plus que d'habitude je suis plus jusqu'où je suis descendu mais on voit pas en dessous des 170 battements en vue parce que derrière je me suis arrêté 15 secondes on voit que d'ailleurs je remonterai jamais tu vois aux alentours des 185 je suis resté plutôt stable autour 179 180 tout le long même quand je relance à la fin c'est quand même était globalement plutôt stable tout le long donc preuve que là derrière ici j'avais vraiment de la marge au niveau physiologie en fait j'avais énormément de marge j'étais plutôt plutôt serein donc ça c'était ça c'est bien c'est encourageant aussi pour le marathon et ce qui est intéressant à regarder aussi c'est cette cadence donc en gros je suis plutôt l'habitude de m'entraîner à peu près avec 180 de pas par minute à peu près en termes de cadence là pour le coup j'ai essayé de pas trop tenir ce 180 bizarrement en fait quand je commençais un peu à courir je me dis tiens je suis plutôt aux alentours des 174 savois j'en ai donné la montre et je me suis dit ce que je vais faire c'est que je vais essayer quand même de d'y penser tenir un petit peu 180 histoire d'avoir un peu de de garder de la fraîcheur musculaire et qu'après derrière j'ai plus trop plus trop m'en soucier et surtout d'ailleurs peut-être baisser un petit peu cette cadence pour travailler le musculairement un petit peu différent donc on voit qu'en fait d'ailleurs à la baisser tranquillement puis au bout de 50 la 57 minutes j'ai fait exprès de d'aller un petit peu d'avoir une cadence un petit peu plus plus basse pour essayer de travailler un peu les muscles différemment et puis c'est vraiment plutôt bien marché parce que j'ai la fraîcheur jusqu'au bout pas eu de soucis particuliers là dessus qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là dedans ouais on voit que j'ai tenu à peu près 90 91% de FC max tout le long et que j'avais de la marche honnêtement pas trop de soucis particuliers donc on voit à 355 du kilomètre tout le long donc ça fait durer du 353 en retirant un peu les pauses mais bon globalement plutôt plutôt simple alors j'aime bien s'y regarder c'est un peu la puissance moi j'ai mis ça sur la sur la garmin donc on voit que pour faire un équivalent à peu près avec du vélo on voit que ça tient quand même globalement plutôt bien alors on va essayer de revenir un petit peu sur chaque fraction donc on voit que la première j'ai fait en 19 27 ensuite 19 23 19 34 19 43 donc on voit que là la pause elle a été plus longue ici et puis là derrière en fait j'ai eu 19 27 19 23 ce que d'ailleurs je suis là un petit peu plus vite là dessus donc forcément c'est tout à fait normal on voit qu'il y a une régularité qui est parfaite non je me suis même moi-même surpris je me dis putain mais je vais quand même globalement je connais plutôt globalement plutôt stable au niveau de l'allure surprend vraiment maintenant cette fois-ci une heure 22 à lui ce travail me dit que globalement j'étais plutôt en cadence tout le long donc plutôt en gestion un plutôt simple temps en temps un petit peu seul mais sans plus un peu ce que j'ai ressenti j'ai pas eu l'impression d'être au seuil à Nairobi ne serait-ce qu'une seule fois j'étais globalement plutôt bien et donc on va dire que au niveau de la course en fait ça c'est vraiment ça s'est bien passé on va dire que là les cinq premiers kilomètres c'était facile j'ai pas eu de soucis particuliers franchement je me sentais bien même style cardio qui était un petit peu au jeu mais tous les cas je digère donc comme je m'en fiche à la limite j'avais envie de que la fin de digestion se mette vraiment en place pour que je me sente vraiment mieux tu vois je me dis dans tous les cas à la rigueur je vais peut-être monter en puissance puis on verra comment ça se passe donc les cinq premiers ça se passait vraiment plutôt simple ensuite du 5 au 10 bah pareil alors là c'était là où franchement je me sentais en indiqué entre guillemets un petit peu le mieux alors ce qui était bien c'est qu'en plus d'ailleurs sur la piste tu avais quand même globalement quelques coureurs qui étaient avec moi donc c'est marrant parce que tu les doubles souvent en fait au final donc est-ce que les gens généralement qui s'entraînent ici bah oui des fois les gens ils font un petit peu du tour de piste mais ils sont à 10 km heure 11 km heure donc du coup tu les doubles plutôt souvent donc c'était plutôt marrant tu avais aussi des groupes de joggers qui étaient là qui de temps en temps allaient sur la piste donc du coup bah voilà et on rigolait un petit peu de temps en temps que je les doublais quoi c'était c'était plutôt bien donc on va dire que là les dix premiers kilomètres sont passés plutôt bien et après derrière on va dire qu'à partir du dixième donc là juste après le ravito donc là ce ravito là il m'a pas fait mal ce ravito là honnêtement je me dis putain la vache ça c'est dur à relancer en fait le premier kilomètre c'est dur en fait à revenir dedans je dis putain ça commence c'est plus c'est plus la même chose un peu plus dur pas au niveau musculaire mais c'est plus au niveau mental c'était un peu plus compliqué donc bon bon ça a été quand même entre le 10 et le 15 pareil un petit fait amusant c'était le t'avais un mec qui courait qui a commencé à un moment à peu près ici donc il arrivait sur la piste il y en fait il devait sûrement courir à peu près à 15 km heure donc à 4 du kilomètre puis moi j'étais à 3 52 donc du coup en gros j'allais plus vite mais je vois je j'étais loin de lui en même temps je me rapprochais très très tranquillement en fait vers ici tu vois j'ai commencé vraiment à être complètement à côté de lui presse donc je le double qui en fait le gars il m'a suivi donc il a suivi pendant je crois pendant trois tours et puis après derrière il a explosé et le premier truc c'est qu'en fait je l'entendais souffler mais à mort c'était une horreur j'ai dit le mythe il me saoulait en fait derrière je vais lui dire mais casse toi en fait derrière tu me souffle dans l'oreille c'est une horreur quoi puis après derrière en fait il s'est sorti sur le côté parce que je pense qu'il était vraiment il était trop au taquet ce gros donc ça m'a fait rire bon moi ça m'a fait passer un petit peu les kilomètres et donc du coup après derrière donc ici donc je sais plus c'était à combien de kilomètres je crois que c'était à 15 et quelques donc dernier ravito donc là j'ai essayé de boire le plus possible parce que je me dis dans tous les cas je m'arrête plus donc là j'ai essayé de boire le plus je me suis arrêté voilà 10 15 secondes à peu près alors là leur démarrage c'était une horreur pareil le premier kilomètre c'était vraiment des mauvaises sensations après ça allait à peu près puis après à partir du 17e 18e quand je voyais que en gros il me restait à peu près donc je comptais plus en minutes d'effort donc il me restait à peu près un quart d'heure d'effort quand même pas je me suis dit en fait je me disais je l'avais le le semi en moins d'1h24 quoi je l'avais et mais en fait c'était lassant parce que ça commençait à être un petit peu dur tu sais tu dis bah tiens c'est un peu la fin et en même temps faut tenir la cadence encore pendant un quart d'heure donc c'est notamment c'était assez dur à tenir donc bon bah en gros pendant pendant un quart d'heure tu es en gestion tu essaies de couper le cerveau et d'essayer de tenir le plus possible le plus longtemps possible et franchement c'était vraiment très dur donc en gros c'est tu dis que physiquement musculairement en fait j'avais aucun souci particulier mais c'était plus je sais pas c'était vraiment entièrement psychologique qui en fait tu te rends compte quand tu fais un on va dire alors une sorte de maxi c'était pas un maxi on va dire ça c'est un maxi du moment en fait quand t'as pas la fraîcheur mentale ni physique totalement parce que d'ailleurs en fait je suis un peu en fin de bloc du coup forcément elle a accumulé de la fatigue tu es loin d'être optimal en termes de sensations forcément tu n'as pas accès à toutes les ressources en fait pour moi mentalement en fait derrière j'aurais dû avoir accès j'aurais dû pouvoir accélérer à ce moment là parce que je suis dit physiquement ça allait mais impossible j'arrivais pas à accélérer en fait j'ai même maintenir l'allure c'était dur donc je me dis qu'en fait derrière quand j'arriverai le jour où j'arrive à bien tenir cette comment dire cette faire un vrai affûtage plutôt je me dis je peux valoir encore plus vraiment et puis si d'ailleurs si niveau nutrition pareil juste avant j'essaie de pas trop manger la vraie fraîcheur et tout je me dis qu'en fait derrière peut-être potentiellement je peux faire en dessous des 1h22 voire 1h21 il y a de grandes chances que je puisse arriver à faire ça dans tous les cas puisque ce que je visais c'était plus le marathon en moins de trois heures je pense qu'à mon avis potentiellement je peux l'avoir parce que d'ailleurs niveau musculaire mais c'était limite indécent pour moi de me dire c'était facile vraiment je me dis putain par rapport à d'où je pars il y a tellement longtemps je dis putain c'est quand même relativement facile je vais te montrer un peu tu vois par exemple des autres semi-marathons que j'ai fait il y a très 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 longtemps très longtemps du coup l'année dernière quoi en gros alors attends je vais essayer de te retrouver ça et c'est vrai que mine de rien tu vois quand même que le chemin parcourri est quand même énorme en l'espace de peu de temps comme ça alors c'est con parce que j'aurais dû préparer mais c'est pas grave toc ici si je marque ville neuve on va essayer ville neuve d'ask ville neuve d'ask peut-être un marque non ah c'est con bon c'est pas grave ah c'était ouf on va essayer l'île ouais il est là ça c'est un semi-marathon que j'ai fait il ya le 31 août l'année dernière donc on voit en 5 30 du kilomètre et tout 183 bpm c'est pour dire un petit peu en fait d'ailleurs j'étais mort j'étais mort et tout enfin c'était dur j'arrivais pas à tenir c'était vraiment trop trop compliqué pour moi au niveau de l'allure on voit que ça descend enfin bref j'en pouvais plus c'était une catastrophe et qu'on voit que là aujourd'hui j'arrive à faire à peu près je fais une demi heure de moins puis vraiment musculairement ça va tout va bien du bon mine de rien ça ça commence à faire des ça fait des bons progrès ça fait des bons progrès donc bon on va dire que dans pour le pour l'avenir ça va être plutôt intéressant de continuer à s'entraîner comme ça moins ça on va dire ça ouvre des perspectives plutôt intéressantes quoi après d'ailleurs est ce que je suis doué ou pas pour le sport j'en sais rien mais en tous les cas c'est plutôt c'est plutôt encourageant par la suite donc bon voilà donc on voit là ce que je peux dire sur ce semi à marathon on va dire que nutritionnellement c'était nickel j'étais pas déshydraté pas trop de problème au niveau de l'énergie c'était plus mental que autre chose mais ça derrière c'est normal faut que tu en gros quand tu commences entraînement vous savez quand tu as un petit peu de peur et tout puis derrière t'as accumulé de la fatigue c'est compliqué d'aller s'entraîner quoi et de faire un maxi en gros avec une bonne semaine de repos voire deux semaines de repos tu mets un peu de la fraîcheur là dedans t'as envie en fait derrière de vraiment le de donner au maximum voilà bon j'avais pas accès à toutes les ressources mais bon ça aurait été ça aurait pu être fait donc voilà moi ce que je peux dire sur ce semi-marathon j'espère que ça a plu si t'as des commentaires des remarques n'hésite pas à m'en faire part j'y répondrai avec plaisir voilà je t'en remercie de m'écouter je te dis à plus salut merci